Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach. Aujourd'hui, je vous partage une leçon excessivement puissante qui m'a été doucement rappelée la semaine passée alors que j'étais en train de regarder un film qui s'intitule « Le doute ». Alors, bienvenue dans la vidéo numéro 26 dans le cadre du défi dans 30 jours. J'aurai quitté aussi votre défi parce que vous êtes des milliers partout en francophonie mondiale aussi à vous être l'ancien défi pour lequel vous allez pouvoir être très fier à la fin du 30 jours et ça, peu importe la date et le jour à laquelle vous avez démarré le défi. Alors, aujourd'hui, je vous partage deux stratégies très puissantes qui m'ont été rappelées à laquelle j'ai beaucoup réfléchi avec le film que j'ai vu la semaine passée « Le doute ». L'histoire du film est très simple, c'est l'histoire d'un prêtre qui est injustement soupçonné d'avoir mal agi avec un enfant. Et toute la trame du film, eh bien, joue sur le pouvoir dévastateur, littéralement, d'être le type de personne qui parle constamment dans le dos des autres ou qui va tenir des propos injustifiés, sans fondement, alors que la personne de qui on parle, très souvent, n'est même pas là pour se défendre ou s'expliquer. Qui ne s'est pas prêté à ce sport qui est quasiment olympique, hein? Je sais que moi-même, je l'ai souvent fait dans le passé et j'essaie de venir loin de ce type d'action-là au quotidien. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que dans le cadre du film, le prêtre partage un sermon qui va comme suit. C'est l'histoire d'un homme qui va à l'église pour se confesser parce qu'il a parlé dans le dos d'une personne ou il a fait ce qu'on appelle au Québec du comérage. Alors, il va à l'église et dit « Mon père, j'ai péché, j'ai parlé dans le dos d'une personne alors qu'elle n'était même pas présente et alors que je ne sais même pas si c'est vrai ce que j'ai dit, je ne sais même pas si c'est fondé. Alors, combien de chapelets et de prières est-ce que je dois faire? » Alors, le prêtre dit « Aucun ». Alors, l'homme est un peu perplexe, il dit « Mon père, j'ai péché, alors qu'est-ce que je dois faire? » Il dit « Oui, je sais, mais je vais te donner d'autres choses à faire. » Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu retournes chez toi. Tu vas prendre une grosse oreiller avec des plumes à l'intérieur et avec un couteau. Par la suite, tu vas te diriger au sommet de la plus haute bâtisse dans ton village. Une fois que tu vas arriver au sommet, je veux que tu prennes ton oreiller avec plein de plumes et ton couteau et que tu commences tout simplement à percer des trous à l'intérieur de l'oreiller. Reviens me voir après. Alors, l'homme est très perplexe. Je l'aurais été pour autant. Il retourne chez lui, prend un oreiller, un couteau, s'en va dans la bâtisse la plus élevée, commence à percer des trous à l'intérieur et il retourne voir le prêtre quelques jours après. Alors, le prêtre dit « Alors, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? » Et l'homme dit « Mon père, c'était vraiment spectaculaire. Des centaines et des centaines de plumes se sont mis vraiment à s'envoler partout dans le village. C'était incroyable. Il y a même certaines plumes que je pouvais voir à des centaines de pieds qui volaient encore dans les airs. » Et le prêtre dit « Hum. » Il dit « Maintenant, j'aimerais que tu retournes ramasser toutes les plumes qui sont sorties de l'oreiller et qui se sont envolées partout dans le village. » Et l'homme regarde le prêtre et il dit « Mais mon père, il dit c'est impossible, pratiquement impossible. » Et le prêtre le regarde en disant « Tu vois, c'est exactement ça le pouvoir dévastateur d'être une personne qui ne fait pas attention à ses paroles, qui peut partir des rumeurs, qui peut parler dans le dos de des personnes qui très souvent ne sont même pas là pour s'expliquer, se défendre ou qu'on va révéler des points dont on ne sait même pas si c'est justifié ou si c'est basé sur de réels faits. » Et lorsque j'ai entendu cette histoire-là, ça m'a rappelé à quel point j'ai souvent fait ça dans le passé. Je pense qu'on est tous et toutes humains, moi-même. Je sais que j'ai dû faire un travail très fort pour ne pas embarquer dans ce jeu-là, de devenir la personne qui va monter sur la plus haute bâtisse de son village, de son entreprise, dans nos communautés, même sur les réseaux sociaux. On vit dans un monde où c'est tellement facile d'envoyer des plumes qu'on ne pourra malheureusement jamais récupérer et à quel point ça peut blesser des gens. Alors, au fil des années, même s'il m'arrive parfois des fois de peut-être tomber dans le jeu, deux petites stratégies très simples que j'essaie de me rappeler pour ne pas tomber dans le piège de ce citoyen-là qui a dû aller se confesser pour se repentir et réaliser que c'était très difficile de racheter le mal qu'il avait fait. Alors, stratégie numéro un que je vous partage, c'est assurez-vous de ne pas faire partie du mou-peuple. Ah oui, vous avez bien compris le mou-peuple. Pourquoi? Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'un mouton va décider de bêler, « Bèèèèè!» c'est une superbe imitation que je suis en train de vous faire du mouton, « Dès qu'un mouton va bêler, qu'est-ce que tous les autres vont faire? Bèèèè!» Ils vont enchaîner avec une symphonie spectaculaire. Très souvent, lorsqu'on va décider de s'apprêter à une telle action qui peut être néfaste, eh bien, c'est un peu comme les moutons. On va tout simplement entendre un mouton bêler et on va décider tout simplement de bêler à notre tour sans vérifier si c'est une vraie information, sans vérifier si ça s'est réellement passé comme ça, ou même plutôt juste décider de s'abstenir de bêler comme les moutons et de se dire, « Je vais aller vérifier avec la personne. Je respecte tellement la personne que je vais moi-même aller vérifier si c'est vrai, si ça s'est passé et lui demander de s'expliquer. » Donc, assurez-vous de ne pas faire partie du mou peuple dans votre organisation, dans votre famille, auprès de vos amis, dans votre communauté. Faites attention. À chaque fois que je m'apprête pour dire quelque chose et que la personne n'est pas là, je me rappelle de cette image-là, « Je ne veux pas être un mouton et bêler des choses qui ne sont même pas justifiées. » La deuxième stratégie que j'adore et qui m'a été enseignée par mon grand-père, qui malheureusement est décédée depuis plusieurs années, qui est celle de ne pas rabaisser un brio pour élever son égo. Je sais que moi, j'ai été coupable de ça à plusieurs reprises jusqu'à temps que mon grand-père me dise, « Tu sais, Martin, à chaque fois que tu rabaises le brio d'une personne dans notre village, dans notre communauté ou sur ton équipe sportive, à l'époque quand j'étais plus jeune, il dit très souvent, assure-toi que tu n'es pas en train de faire ça pour relever le bas niveau de ton estime personnelle. » Et à cette époque-là, c'est exactement ce que je faisais. Je voyais des gens qui faisaient mieux que moi, qui excellaient davantage que moi dans les sports, et par égo, je voulais rabaisser leur brio pour élever mon égo par jalousie, par envie, peu importe ce que c'était, ce n'était pas juste à faire. Alors, souvent, pour éviter ça, la contrepartie de ça, c'est de devenir une personne tout simplement qui célèbre les succès, qui est heureux pour les gens qui décident de s'épanouir, de changer les choses, de tenter leur coup, même si ça ne va peut-être pas fonctionner comme ils veulent, d'être cette personne qui les encourage, plutôt que de faire le choix de rabaisser leur brio, ou leur tentative, juste pour élever notre pauvre estime personnelle, ou même pour nous remonter, nous autres, puis rabaisser la personne qui tente de faire tellement bouger les choses et de faire des belles choses. Alors voilà, mes amis, assurez-vous de ne pas faire partie du mou peuple, et assurez-vous de ne pas rabaisser le brio des autres pour élever votre égo. La gang, j'adore l'histoire du prêtre. Assurez-vous de ne pas être cette personne-là, qui va sur la plus haute bâtisse, dans les réseaux sociaux, dans votre organisation, dans votre communauté, dans votre propre famille, et qui va lancer des plumes comme ça qu'on ne pourra jamais récupérer. Alors voilà, mes amis, si vous connaissez des gens qui, comme moi dans le passé, tombent peut-être des fois dans ce jeu-là, bien sentez-vous à l'aise. Alors, partagez cette histoire-là, peut-être que vous avez vu le film, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, c'est un très, très bon film, ça fait réfléchir, ça joue beaucoup sur les valeurs. Alors voilà, mes amis, tant qu'à moi, vidéo numéro 26, complétée, alors venez me rejoindre sur ma chaîne YouTube et inscrivez-vous, c'est gratuit, simplement appuyez sur « s'abonner » et si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, eh bien, encore une fois, simplement venir sur ma page Martin Latulippe et cliquez sur « j'aime ». Tant qu'à moi, je vous dis jusqu'à notre prochaine communication, eh bien, soyez reconnaissant, reconnaissant, célébrez la magie, d'aujourd'hui, je suis en plein dans mon studio présentement, en train de faire d'autres vidéos de formation pour mes clients et mes clients, et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage, oh yeah, de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit, au revoir tout le monde.